Je m'appelle Thierry Chapeau, je suis auteur de jeux de société en partie. Je ne fais pas que ça, je ne vais pas raconter ma vie mais en même temps si parce que ça explique pourquoi je fais ça. Je suis illustrateur, je fais des volumes et puis j'aime bien chercher des idées. Je fais de l'édition, je fais des kamishibai et je fais aussi des vitrines, des décors animés, des automates. D'ailleurs pour Philibert j'ai déjà fait des vitrines à Noël. Quand j'ai fait des études j'ai présenté un jeu au diplôme qui s'appelait Quixo et qui a été édité quand j'avais 25 ans. Donc ça a commencé comme ça et je n'étais pas joueur du tout, quoi que ce soit. Et ce qui m'intéressait c'est de raconter des choses en fait en jouant et de créer des univers où les gens se retrouvent et puis ça se passe bien. Après tout le monde est content. Il y a un truc magique comme ça dans le jeu qui me plaît bien et voilà c'est ce que je cherche. Après il y a eu, alors ils ne sont plus édités, il y a eu Splash Attack et à l'époque il avait pas mal marché. J'ai eu l'As d'Or pour ce truc là parce que c'était les premiers jeux de rapidité en fait mais ça c'est vieux aussi. Après ça c'était Gigamic, après j'ai eu Rock. Un Rock c'était un jeu de rapidité aussi avec des runes qu'il fallait attraper et tout ça, il y avait un beau matériel de jeu. Et après Piu Piu est arrivé. Piu Piu c'était un jeu tout simple, j'avais l'idée de chercher un jeu avec le poulailler. Et dans le poulailler qu'est-ce qu'il se passe ? On pond des oeufs, on a des poussins et de temps en temps embêtés par les renards. Donc le jeu c'est exactement ça, ça va être un jeu avec des cartes, les joueurs ont peu de cartes parce que c'est pour un public assez jeune. On a quatre cartes en main et quand on a un coq, une poule, un nid, on pond un oeuf. Quand on a deux poules, notre oeuf devient un poussin et entre temps on peut nous envoyer des renards. Et si on n'a pas deux coques pour se défendre, on nous vole un oeuf. Voilà, c'est un petit jeu de tactique comme ça, de choix. C'est un jeu de mémoire qui est mêlé à la rapidité, donc on va devoir lancer les dés, les dés vont nous permettre de reconnaître des cartes qu'on a chez soi. Et en fait on va identifier ce que les dés nous ont dit, on va le mémoriser, on va cacher la carte. Et là le cercueil s'est refermé sur le vampire, on est face au cercueil visible. Et après il va falloir se rappeler quel vampire on est enfermé là-dedans quand les dés vont représenter le truc. Alors c'est en deux temps, ça fait comme Piu Piu, c'est comme Splash Attack, il y a toujours un truc en deux temps, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, peut-être que ça met une tension, j'aime bien aussi ce moment-là, par exemple dans Piu Piu, quand les enfants ils ont des oeufs, ben ils peuvent encore se les faire voler, ce n'est pas gagné définitivement, il faut après avoir le coussin pour valider l'oeuf, ça c'est marrant, il y a un temps comme ça ils se voient, ils ont peur, ça c'est rigolo parce que ça c'est un peu de suspens quoi. Et les derniers donc c'est Kakarnaken Sushi, Chedron et Magir et Robert Raup. On a ce petit personnage, Maître Sushi, qui tient un restaurant on va dire, et il y a des plats qui vont circuler dans le restaurant qu'on va servir, mais il y a des voleurs qui prennent des ingrédients. Donc il y a un dé qui désigne une couleur et les autres les ingrédients, et quand on va donc balancer les dés, on se trouve avec une couleur d'ingrédients. Il va falloir trouver l'ingrédient qui était volé, donc l'ingrédient qui n'est pas représenté, donc il faut trouver ce qui n'est pas visible sur la carte. Le premier qui l'attrape, ben il la prend, il la retourne, et là en fait ça va valider le dé, c'est à dire que si on cherchait par exemple jaune et riz, et bien on se retrouve avec du riz jaune et le voleur qui est en dessous. Cette carte là on la garde vers soi, Maître Sushi est au milieu des joueurs, quand les dés vont à nouveau désigner la carte qu'on a déjà, donc avec le voleur visible, il faudra attraper le Maître Sushi, le faire cuiner et crier le voleur, c'est à dire soit fourmis, soit cafards, soit rats, c'est les trois bestioles qui sont en train de piquer les trucs dans la cuisine. Et si on le voit chez un autre joueur, cette carte là, le voleur, on attrape Maître Sushi, mais on ne le fait pas cuiner, mais on nomme le voleur. Et si on le faisait cuiner, en fait on fait gagner la carte au joueur qui l'avait et on perd pour soi, et sinon on la lui prend. Et quand on fait cuiner à juste titre, en tout cas on gagne des points sur ces petits trucs là, voilà. Alors c'est un jeu marrant parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, donc c'est une drôle de gymnastique dans la cerdelle. Et puis aussi le fait de cuiner et on se trompe en se faisant cuiner et pas cuiner, donc ça c'est très drôle, parce que des fois on fait gagner les autres en faisant des maladresses. C'est ce genre de petit endroit que je cherche quand je cherche des jeux. Donc ça c'est Rob Europe. Et c'est aussi un jeu de rapidité qui est un peu bizarroïde. Donc vous avez des cartes comme ça. L'originalité des cartes c'est qu'elles sont recto verso, donc on va jouer avec tous les côtés des cartes, avec toutes les cartes à la fois qu'on a en main, donc ça rend un peu cinglé. Au début on distribue les cartes à tous les joueurs de manière équitable. Et donc voilà, et en plus de ça on a les cartes joker, les papillons comme ça, une à chaque joueur, on pose une carte au milieu et on observe qu'il y a une feuille et qu'il y a donc une chenille. La carte qu'on va devoir jouer, donc tout le monde joue en même temps, il doit se défausser toutes ses cartes. Le premier qui a fait ça, il a gagné. Par exemple ici si on joue la forme, et bien on va jouer donc la forme de la feuille. Donc là c'est une feuille qui est longue, le joueur qui va jouer va devoir jouer une chenille qui a un corps de cette forme-là. Voilà. Et si c'est une feuille dentée, une chenille dentée, il y a aussi des feuilles qui sont rondes, donc on joue cette chenille qui est ici, voilà, qui est ronde. Sinon on joue à la couleur. Et pour passer de la forme à la couleur, c'est là qu'on joue ces cartes avec le fond bleu. Donc si on est en train de jouer à la forme, on dit couleur quand on pose ça, voilà. Et dans ce cas, ici je devrais poser une carte avec une chenille rouge, parce que la feuille est rouge. Si elle était jaune, je joue une carte avec une chenille jaune, voilà. Et il y a un petit truc qui nous embête là-dedans, c'est qu'il y a des pucerons qui se baladent. Quand un joueur joue une carte qui a un puceron en dessous de la carte précédente, et bien il doit dire puceron. Sinon notre joueur, il voit, le dénonce et lui donne trois de ses cartes. C'est cette bestiole-là qu'on voit pas toujours et qui a un petit piège. Voilà, c'est tout bête. Et puis à un moment, si on est un peu coincé et tout, et bien on prend une carte joker, on peut à nouveau annoncer changement de forme aux couleurs, c'est au choix. Il y a un jeu que j'adore, c'est l'escalier hanté. Il n'y a quasiment rien qu'on prend en deux secondes, et puis ça marche superbement. Il y a des enfants en famille, tout le monde joue à ce truc, c'est super. Et c'est vrai que je rêvais de faire un jeu chez Dry Magir, vraiment quoi. Aussi parce que j'aime bien leur travail graphique. Et aussi le travail d'édition, de test du jeu, d'éprouver le jeu et tout ça, ils sont vraiment très sérieux là-dedans. Ils nous rendent vraiment compte de ce qui se passe et dès qu'il y a un petit machin, il faut trouver le point de règle, il faut le dire, il faut vraiment affiner. Ça, c'est passionnant parce que j'apprends en même temps avec eux et ça, ça me plaît bien. Il y a vraiment des pôles, je trouve, différents dans le monde du jeu qui se créent. Il y a les geeks qui jouent à des jeux de plateau, machin, nan, qui regardent ce jeu-là un peu comme ça de haut. Les gens qui jouent à ça et regardent des jeux, des grands jeux de plateau, des machins, c'est quoi ces machins, c'est une à gaz. Enfin, il y a ce truc-là qui devient très coloré comme ça et tout. Et moi, je trouve ça très bien parce que les gens, au niveau de l'édition, ça fait que les éditeurs, leur collection se dessine davantage. Il y a moins de confusion, je trouve. Après, il y en a qui font un tas de trucs, mais voilà. Il y a aussi plus d'auteurs de jeux. Il y a aussi un gros truc qui fait que ça change complètement, mais c'est tout ce qui est Internet, Facebook et compagnie parce qu'il y a des gens qui se veulent critiques de jeux et tout ça, mais pourquoi pas, c'est très bien. Mais ça va très vite, les avis et tout ça. Donc ça, ça fait beaucoup, je pense, changer le monde du jeu, même, je pense, dans le commerce parce que comme il y a plein de jeux, les premières lectures, les premiers avis vont aussi guider les achats, j'imagine, parce qu'ils n'ont pas le temps de jouer à tout quand ils vont acheter les jeux. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc il faut... Bon, avant, je m'en moquais complètement des critiques, des machins, et maintenant, je pense que c'est une petite incidence. Bonjour. Mais moi, je ne trouve pas la lumière.